Nous avons vu à quel point le Christ est central, on ne va au Père que par lui. Nous avons dit combien il est important de le comprendre et d'entrer dans l'alliance qu'il nous propose. Il nous faut à présent préciser que tout cela n'est pas possible par nous-mêmes. Et on le voit dans l'Évangile, y compris dans le cercle des apôtres, c'est difficile de comprendre Jésus. C'est difficile de percevoir son identité, de comprendre et de désirer l'alliance qu'il nous offre. A vrai dire, c'est impossible. L'homme a besoin du secours du Saint-Esprit pour lui ouvrir les yeux, pour lui ouvrir l'intelligence, pour illuminer son cœur. La difficulté avec le Christ, c'est qu'il est vrai Dieu et vrai homme et que la conjonction est difficile à tenir. On peut imaginer beaucoup de choses qui sont liées à Dieu, on peut accepter beaucoup de choses qui sont liées à l'humanité, mais comprendre qu'en Jésus, rien n'est strictement humain, comprendre qu'en Jésus, Dieu se fait strictement solidaire de l'homme, ne peut se faire qu'avec le concours du Saint-Esprit. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le Christ est perpétuellement attaqué, son message est noyé sous les contradictions, sous les malentendus aussi. Il n'y a pas que l'hostilité, il y a nos maladresses et nos raideurs. L'esprit illumine le cœur, il ouvre l'intelligence pour nous mener à la vérité tout entière, c'est-à-dire à saisir le Christ tel qu'il est. C'est l'esprit qui nous donne la connaissance de Jésus-Christ. C'est l'esprit qui dévoile dans l'intimité de nos cœurs la ligne de séparation entre le péché et la grâce, la ligne de front, la ligne de combat entre la lumière et les ténèbres. L'esprit est toujours l'esprit de la folie de Dieu, c'est-à-dire de la sagesse de Dieu, qui permet de discerner, qui permet de sortir de la confusion, de voir la lumière et de connaître le visage du Christ. On peut avoir mille questions, y compris, et peut-être même premièrement à propos de Jésus, l'esprit est toujours la réponse. Pourquoi la souffrance ? Pourquoi mon frère a-t-il les talents dont j'aurais tant besoin ? Pourquoi suis-je aussi pauvre ? Pourquoi, pourquoi ? Ces questions qui semblent insolubles avec les moyens de la raison humaine, trouvent une réponse sur un autre plan, dans une intériorité que seul l'esprit peut nous ouvrir. Pour appeler l'Esprit Saint, il faut avoir conscience qu'il y a, au fond de nous, le besoin d'un enseignement, des choses que nous ignorons et qui nous pressent de connaître. Il y a donc un jeu intérieur qui se crée avec le Saint-Esprit, qui fait que, dans l'obscurcissement de nos cœurs et de nos esprits, nous percevons qu'un devenir mystérieux est en train de s'accomplir en nous. L'homme nouveau, créé à l'image du Christ, est en train d'advenir en nous. Cela n'apparaît pas encore clairement. Ce que nous voyons en nous, ce que nous voyons autour de nous, est pour beaucoup en contradiction avec ce que nous pressentons. Nous avons donc besoin de l'espérance. Eh bien, c'est une œuvre de l'Esprit Saint. L'espérance chrétienne est liée au Saint-Esprit. Il en est l'ouvrier, en quelque sorte, parce que c'est lui qui nous garantit cet avenir. C'est lui qui opère la naissance d'en haut. C'est par sa maternité qu'advient pleinement l'homme nouveau. Donc, on touche là un grand mystère. L'Esprit est insaisissable. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et notre être le plus propre, le plus intime, le plus authentiquement nous-mêmes, reste caché à nous-mêmes. L'Esprit est ainsi la lumière de toute révélation. La révélation du cœur de Jésus et la révélation du cœur de l'homme. Nous savons bien que nous avons à croire en Dieu. Nous avons à croire en la révélation que Dieu fait de lui-même. Mais en entrant en dialogue avec le Saint-Esprit, on se rend compte à quel point nous sommes encore loin d'être nous-mêmes et qu'il nous faut croire que nous sommes déjà ce qui ne paraît pas encore. Il y a donc à demander au Saint-Esprit la foi et l'espérance qui porteront leurs fruits de charité. Charité envers soi-même, pour commencer. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la compassion envers nous-mêmes et qui permettra, alors que notre cœur s'ouvre, à la compassion envers les frères. C'est pourquoi la tradition chrétienne nous dit que l'aboutissement de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est en lui que se réalisent toutes choses nouvelles et il n'y a pas de prière plus belle, plus urgente que celle du Véni Sancte Spiritus. Viens, Esprit Saint. Nous l'avons chanté dans la séquence à la messe de la Pentecôte, mais cette interpellation, viens, Esprit Saint, jaillit en continu du cœur de celui qui veut devenir ce qu'il est en Christ, de celui qui veut recevoir l'amour du Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait connaître toutes choses de Dieu et de l'homme, parce qu'il est l'amour de Dieu. On ne peut connaître que dans l'amour. Alors, frères et sœurs, avec la Sainte Vierge, Reine des Apôtres, Notre-Dame de la Pentecôte, faisons nôtre la prière incessante de toute l'Église, viens, Esprit Saint. Car il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Merci. Merci. C'est parti !